Bonjour, voici le déballage, unboxing, de mon colis. Donc, je vais vous le voir, ça s'étiquette. Il s'agit d'une arme à poudre noire, un Pieta, Remington 1858. Arme à poudre noire de calibre 44. J'étais parti sur l'achat d'un Colt Neyvi-Yank, toujours au Pieta, poudre noire de calibre 44, mais après avoir bien étudié les différentes armes, j'ai décidé de prendre le Remington pour une raison simple, c'est qu'il est le seul d'avoir un barillet interchangeable. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là, je cherche où se trouve l'ouverture pour ne pas trop abîmer les bombardages internes. Voilà, je pense qu'on a une ouverture correcte. En tout cas, je l'ai acheté chez Western Girls, j'en vais faire. C'est très bien emballé. Je vais faire quelques minutes d'isopron pour que vous ayez quelque chose de propre. C'est très bien agréable de sortir le soin avec le poudre. La petite facture. Donc, dans la facture, vous pouvez voir qu'il y a le Remington, il y a un mini kit de nettoyage. Là, une burette d'armistole. L'armistole, c'est pour déplomber. C'est pour graisser et enlever les traces de plomb qu'il y a dans l'arme après le tir. Il y a une clé à cheminer. Les cheminer, c'est là où vous mettez les capes, les amorces. Il faut les démonter de temps en temps pour les nettoyer. J'ai pris de la graisse à haute température. Ça remet la graisse au bout des barillers. Alors, j'ai lu que c'était pour empêcher que les chambres sur le côté prennent feu lors du tir. Mais après avoir creusé sur certains forums, il semblerait que ce soit faux. Parce que c'est impossible. Puisque la poudre est derrière la balle. Mais que c'était très efficace pour l'humidité. Donc... Et j'ai acheté des becs à poire. Donc là, sur eBay, j'ai acheté une poire à poudre. Une calibre 36. Vous allez dire, une calibre 36 pour un calibre 44, c'est un peu bizarre. Là, j'ai pris des becs à poire en calibre 36 et calibre 44. Pourquoi j'ai pris 36 ? Parce que lorsque vous faites du tir, il y a une variation possible de quantité de poudre que vous pouvez mettre dans le barillet. Dans les stands de tir, vous êtes limité en général à 15-17 grammes... Grins, pardon. C'est-à-dire que ça tourne entre 0,9 et 1,1 grammes. Pour une raison extrêmement simple, c'est pour le bruit. Sinon, vous n'êtes pas limité que la quantité possible dans le barillet. La charge de guerre en général est de 1,5 grammes. Mais vous pouvez remplir le barillet jusqu'à ras-la-gueule. A partir du moment où la balle, une fois enfoncée, est parfaitement serrée dans le barillet. Ça peut monter donc à 2,2 grammes. Je peux vous dire que j'ai vu des vidéos, ça pète. Donc là, j'ai une petite boîte. Je vais mettre un peu de lumière parce que... Voilà, c'est beaucoup mieux. Petite boîte. Donc là, je ne sais pas. Ça doit être le kit de nettoyage, ça. J'imagine. Ah, pour les becs, oui. Donc c'est le petit kit de nettoyage. Et donc là, il est pour le calibre 44. Mais j'y reviendrai. Voilà. Alors. J'ai un problème de mise au point. Voilà. Hop. J'ai l'arme. En tout cas, un collier avec l'arme. Donc là, pareil. Je vous fais voir ça. Hop. Alors, je suis un peu inquiet parce que j'ai pris version méton. Et que je n'ai toujours pas vu les becs. Et que je n'ai pas vu les palistones. Donc je ne sais pas où ils ont été mettre ça. C'est assez lourd. Voilà. Tout est dedans. Il n'y a pas d'erreur. Alors. Je peux vous dire que... Le fascicule. Le contrôle technique de départ. On va voir. Le remistol. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont point. Voilà. la clé cheminée et la graisse. Le bec. Et le camarade, alors je ne sais pas comment je vais le faire, je vais vous le bouger comme ça. Je ne vais pas le déballer maintenant, je vais d'abord vous mettre cette vidéo en ligne. Je le déballerai probablement ce week-end, en tout cas, je peux vous dire qu'il est bien joli. Bien emballé, on voit que c'est graissé, enfin vous voyez ici, c'est vraiment, je ne m'attendais pas à regarder avec ma main, je ne m'attendais quand même pas à un monstre pareil, qui dépasse les 1 kg, bien lourd. Voilà, regardez, c'est le monstre. Allez, la vidéo va faire 10 minutes là, donc je vais l'arrêter maintenant. Je reviendrai en détail sur tout le reste. Je découvre, je démarre avec vous. Voilà, donc ici la clé pour démonter les cheminées, comme vous pouvez voir il y a un tournevis, il paraît que c'est de la très mauvaise qualité. A graisse haute température, bec, calibre 36, armistole. Voilà, comme vous pouvez le voir c'est spécial pour les armes à feu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous attends pour la prochaine parce que je pense qu'elle va être très instructive. Je vous y montrerai comment j'ai fait mes balles, comment je les ai gérées en termes de dosage. Mais avant tout, et bien ce sera le déballage du monstre. Salut à tous.